Alors pour ce deuxième cours sur Hector Guimard, nous sommes pas loin du métro Chardon-Lagache et on va regarder un des premiers bâtiments qu'il a fait. Il est revenu de divers périples, par-ci par-là. Une première chose qu'il avait faite, c'était une guinguette en bois au bord de la Seine qui s'appelait le Neptune et qui malheureusement est partie dans les grandes inondations de 1910. Ensuite, il a retravaillé l'atelier du sculpteur Carpeau après la mort de celui-ci lorsque la veuve a emménagé dans cet atelier, pas très loin d'ici, boulevard Axelmans. Mais sa première vraie commande, si je puis dire, c'était cette maison que vous voyez derrière moi. Une commande de la famille Jassadé. Nous sommes en 1893, Guimard a 26 ans. Alors ce n'est pas encore de l'art nouveau, florissant, mais regardez bien, il y a quand même de la fantaisie ici. Ce n'est pas du tout symétrique, contrairement à l'architecture haussmanienne, contre laquelle il se révoltait quelque part. Vous voyez des volumes assez bizarruides, assemblés. Et puis, regardez aussi un peu les matériaux de construction. En bas, c'est vrai qu'il y a de la pierre, assez grossièrement taillée, mais il y a également de la brique et de la molière. Alors, ces deux matériaux-là, nous sommes à Hauteuil, qui a été intégré à Paris en 1860, mais c'est quand même Paris, c'est quand même déjà un quartier assez aisé. Et tant la brique que la molière a été considérée quand même comme un matériau, des matériaux assez viliaires. Ce qu'on ne voit pas d'ici, malheureusement, c'est, vous voyez les trois fenêtres qui montent, ça c'est l'escalier, et ici à droite, tout ça c'est en vitrail. Et Guimard a très souvent utilisé le vitrail, c'est un rappel du Moyen-Âge. Tout à fait en haut à gauche, au-dessus de la fenêtre, vous avez une première tentative de Guimard avec la céramique. Et c'est dommage que ça ne soit pas mieux éclairé, mais enfin, les couleurs sont assez charmantes, je trouve, personnellement. Autre chose typique de Guimard, et même de beaucoup d'architectes en nouveau, ils travaillaient dans un sens de ce qu'on appelle en allemand, et ça vient de l'école Jugendstil, donc style jeunesse, l'art nouveau allemand, autrichien aussi. On parle de Gesamtkunstwerke, ce qui veut dire un art total. Guimard ne s'est pas occupé simplement de la structure, de la façade, de l'aménagement, mais chaque détail, dans beaucoup de ses réalisations, il imaginait chaque détail. Alors c'est une création unique, mais Guimard également, c'était un homme de l'ère industrielle. Et certains de ses produits, notamment des barres de fenêtres, ici ce n'est pas très fantaisiste, mais on va en voir d'autres, ils produisaient en série. Il y avait une sérialisation, parce que ça revenait moins cher, et ça permettait une vente un peu partout. Il est un peu curieux de penser qu'à Ivry-sur-Seine, qui était quand même une banlieue ouvrière, on trouve des barres d'appui, des barres de fenêtres d'Hector Guimard. Et lui-même, il est devenu entrepreneur, ce n'était pas simplement l'architecte, mais il s'occupait de la vente des produits qui faisaient produire en série, industriellement. Alors, cette maison un peu biscornue, asymétrique à volonté, on peut se demander si ça a plu à cette famille bourgeoise, légècédée. La réponse, c'est oui. Tant et si bien, ils étaient tellement contents qu'ils ont commandé un immeuble de rapport au 142, avenue de Versailles, à Guimard, quelques années après la construction de cette maison. Entre deux, et là, il va falloir changer la caméra d'endroit, donc je vous demande juste un instant d'attention. Les Jassadés, je disais, étaient très contents de la maison que Guimard a faite pour eux, mais il y avait des voisins aussi qui étaient très attirés. Vers 1900, il y a eu, pas comme vers 2000, parce qu'on avait peur du bug, il y a eu ce qu'un écrivain a qualifié d'euphorie du nouveau siècle, du siècle naissant, et un désir d'innover, de changer. Et ici, vous avez juste à côté de la maison Jassadé, vous avez une création de Guimard de 1904, construite entre 1904 et 1907. les mêmes principes d'asymétrie. Regardez bien la ferronnerie au balcon des fenêtres. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est encore une production en série de Guimard. Il y a quelque chose de presque intime dans une maison qui est quand même une bonne maison bourgeoise. Voilà, dans le prochain cours, nous allons voir la maison, l'hôtel particulier, que Guimard a fait pour lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada